Bonjour à tous, ce soir nous sommes avec Pierre qui va nous présenter ses voyages à vélo et puis que nous allons interviewer. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous ? Salut Maxime et Lucie, je m'appelle Pierre, 32 ans, je suis rentré dans le monde du voyage à vélo à partir de 2012 où j'ai fait mon premier grand voyage à deux avec un compagnon que j'ai rencontré sur internet par petite annonce et on a décidé d'aller de France en Australie, donc par l'Asie. J'ai un parcours, dans mes études j'ai fait des études d'ingénieur télécom j'ai fait un boulot de consultant télécom et que j'ai arrêté il y a trois ans, donc en 2014 pour me consacrer à la musique et puis aussi une petite entreprise de textiles que j'ai montée avec ma copine. Je vous fais la chronologie un peu dans le désordre, mais en 2014, donc à l'occasion de... En fait j'aime bien faire des voyages dans les changements de vie, quoi. Donc changement de vie, j'ai arrêté mon boulot, tout de suite voyage, puis c'était deux ans après le voyage en 2012, donc j'ai fait France-Maroc en solo. Donc c'était ça la nouveauté, c'était d'essayer le voyage tout seul. Et puis comme tout voyage, ça finit par te manquer au bout de quelques années, donc il faut que je reparte régulièrement. Donc 2017, là je reviens d'un voyage de trois mois pour découvrir l'Amérique du Sud, donc Lima-Santiago, avec tous les beaux paysages que j'avais vus d'Amérique du Sud, je les ai enfin parcourus à vélo. Voilà, ma carrière de voyageur à vélo jusqu'ici. D'accord. Et du coup tu disais, premier voyage en binôme avec une personne que tu ne connaissais pas avant, alors ? Oui. Ça s'est bien passé du coup, vous aviez les mêmes envies ? Eh bien, pour être plus précis, j'avais très envie de voyager, je pense que comme tout voyageur, tout premier voyage, c'est une envie, un besoin, quoi. Il fallait le faire, ce voyage d'un an, mais je voulais le faire d'abord avec mes amis. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait à cause de chacun sa vie, quoi. Et donc, moi j'avais quand même très envie de le faire, un premier voyage à vélo d'un an. J'ai cherché sur Internet, j'ai rencontré un premier mec, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais il y en a un avec qui ça a bien collé, on s'est dit on va le faire, on va aller en Australie. Et puis on s'est dit, ce serait bien de partir avec un autre quand même, parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça, et c'est peut-être mieux d'être à trois au cas où il doit y avoir des séparations. Et donc, on a rencontré un troisième, et donc on est parti à trois, mais au bout de deux mois, même l'équipe a été à cinq à un moment, on a rencontré une fille qui a rencontré un mec aussi. Au maximum, on a été cinq quand on voyageait dans les Balkans. Et bon, on s'est vite retrouvé à trois en Turquie, et à partir de la Turquie, on s'est séparés du premier que j'avais rencontré, et on a continué tout le voyage, donc les huit autres mois, juste tous les deux. C'est pour ça que quand je résume, enfin c'est compliqué, mais quand je résume, je préfère résumer en disant qu'on était deux. Mais en fait, on est parti à trois, on s'est séparés avec un, parce que chacun a sa philosophie du voyage, et avec l'autre, ça avait bien collé, on avait la même philosophie, le même besoin d'avoir quelqu'un, et puis le même objectif fort, il se dit, on va en Australie, et puis sur l'échelle d'un an. Donc finalement, les deux réponses, avec un, on s'est séparés, et puis avec l'autre, on est restés, ça l'a bien fait. Cependant, au bout de six mois de voyage, ou sept mois, on a proposé de faire notre première séparation. On a fait une semaine, enfin j'ai proposé, moi j'ai envie de rester un jour de plus, là dans cette ville, j'aime bien, et bien si on se séparait, et on se retrouve une semaine, dans une semaine, dans ce village là-bas, on a fait ça, et ça faisait du bien, c'est génial en fait. Et quand je rencontre des gens, surtout des copains, qui partent à deux ou à trois, je conseille de prévoir de se séparer pendant un moment, parce que, enfin comme tout, quoi, on en a forcément marre, des petites habitudes, du quotidien, du 24 sur 24, et se séparer, ça fait vachement du bien. Ah ouais, pas vrai, je vous ai récupéré. Ok. Je ne sais pas de quel côté ça a coupé. Ouais, je ne sais pas. Bon, vous m'avez loupé à quel moment ? Bah tu nous disais que ça te faisait, ça faisait vachement du bien de se séparer en fait. Ouais, de se séparer et de se retrouver aussi du coup, où tu es super content de retrouver ton copain, où d'une semaine, ah, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais ouais, ça libère, enfin, tu te retrouves tout seul, puis il y en a toujours un qui attend l'autre, que ce soit le matin pour partir ou sur la route, enfin, toujours un qui a plus envie de faire un peu quelque chose, plus que l'autre, et ça, ça fait bien, ça libère. Et du coup, on a répété ça, on a fait trois fois comme ça, une semaine de séparation, c'est quelque chose que je recommande pour n'importe qui qui part à plusieurs. Après un couple, je ne sais pas, je ne suis jamais parti en couple, et comment c'est plus ou moins facile de se séparer quand on est en couple. Mais en tout cas, entre amis, ça me semble presque nécessaire. D'accord. Merci pour ce conseil. Ouais, merci. Finalement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut trouver un compagnon sur un site de petites annonces comme ça ? Tu lui conseillerais de voir quoi, de poser quoi comme question pour être sûr de partir avec la bonne personne ? J'ai une question qu'on ne m'avait jamais posée. Déjà, il faut être d'accord sur le mode de voyage, à minima, c'est-à-dire est-ce qu'on fait tout en camping, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a plus envie de confort, et d'hôtel, ou... Enfin, ouais. Il y a cette vision-là qui est essentielle. Les pays qu'on veut visiter, mais ça, ça n'a jamais trop été un problème, parce qu'on est souvent... Enfin, dans notre cas, on était ouverts à visiter n'importe quel pays, on est là pour découvrir n'importe quoi. Se rencontrer, évidemment. Ne pas se mettre la pression, ne pas qu'il y ait d'engagement trop fort à se dire on fait le voyage ensemble pendant un an, mais plus se le dire en mode on se donne deux mois au moins ensemble, et puis après on se fait une remise en question, est-ce que c'était bien ou pas bien ? Enfin, est-ce que... Voilà, pour pas que s'il doit y avoir une séparation, que ce soit trop dramatique. Parce que non, c'est difficile de s'entendre. avec quelqu'un. Voilà. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Bon conseil, c'est pas forcément le genre de choses auxquelles on penserait des premiers abords. Non, c'est vrai. Quelque chose de naturel, on pourrait se dire, on essaye de faire un petit voyage ensemble, de trois, quatre jours. C'est ce que j'avais fait avec les autres. Enfin, avec le premier, mais celui avec qui on s'est séparés, c'est avec lui que j'avais fait une semaine de voyage. Et l'autre avec qui je suis resté, on n'a pas eu le temps de faire une semaine de voyage ensemble, mais je suis resté avec lui. Et puis, on se découvre. Enfin, ouais, non, non, c'est... On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Oui. Il faut juste vérifier déjà les grands axes. Ouais, c'est ça. Si c'est quelqu'un de compatible avec soi, ça se voit directement. Et en fait, j'ai dû rencontrer, peut-être eu, je ne sais pas, six ou sept personnes avant quand même. Déjà, rien qu'en message, peut-être virer plein de gens. Enfin, c'était... Il y a des choses évidentes. Tu sens que ça ne va pas coller. Et puis, certains, tu les rencontres. Enfin, mais... Non, c'est... Enfin, en tout cas, pour un voyage d'un an, je pense que c'est très rare de trouver quelqu'un qui colle, et ça m'est arrivé. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Parce que passer un an avec une personne qu'on ne connaissait pas... Ouais, c'est clair. C'est pas évident à imaginer, quoi. Non, ouais, c'est ça. Je ne sais même pas comment j'ai pu le faire, en fait. C'est bien que tu aies pu... Ben, finalement, tu as appris à connaître l'autre compagnon. Et là, ça marchait bien, quoi. Donc, bon. Même en essayant de cerner un peu les choses, ce n'est pas facile de tomber juste. Donc, ton conseil, je pense, de ne pas se mettre la pression et de se dire, on en fait au moins une partie, je pense que c'est un conseil raisonnable. Parce que ça évite de trouver ça dramatique, comme tu disais, si jamais ça échoue, en fait. Exact. Ça, et prévoir des séparations d'avance. Enfin, une semaine. Ouais, ouais, ouais. Pour se laisser respirer, quoi. Ouais, exact. Et les autres voyages, alors, là, tu disais France-Maroc et Amérique latine. Et ça, tu les as faits tout seuls, du coup ? Oui. D'accord. Ben, le premier voyage m'a fait me sentir à l'aise, en me disant, ben... Enfin, avant ce premier voyage, c'était inconcevable pour moi de partir tout seul. C'était inconcevable. C'est vraiment pour ça que je suis parti avec des gens. Et puis, c'est ce voyage qui m'a appris que... Et ces petites séparations qui m'ont montré, ben, une semaine, tout seul, ça va, tu gères, c'est chouette. Enfin, tu... Bon, et puis, j'ai sûrement aussi pris confiance. L'expérience du voyage, quoi. Ça faisait quand même six mois de... Ouais, six mois d'expérience de voyage. Je me sentais bien voyageur. Il n'y avait pas de problème. Donc, ouais, ça m'apportait l'expérience et la confiance. Et donc, le deuxième, j'ai dit, je tente, de moi tout seul. D'accord. Et tu as observé des... Une différence de style marquée ? Enfin, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, de plus, d'être tout seul ou de moins, justement, enfin... Tout seul, évidemment, on fait ce qu'on veut. On va un peu plus vite. Les... Les expériences... Toutes les expériences sont plus fortes, plus marquantes, parce qu'on est tout seul, parce qu'on les a vécues tout seul, et on est fiers de soi parce que c'est toi qui l'as fait. Tout seul, tout est plus... Tout fait plus peur. On n'ose moins faire de choses tout seul. Je regrette souvent d'avoir un... Enfin, par exemple, si je prends mon dernier voyage en Amérique du Sud, au début du voyage, j'étais un peu moins à l'aise et tu cherches plus la sécurité et tu vas moins vers l'aventure. Donc, j'ai pris peut-être plus des routes asphaltées, des routes principales. Et puis, petit à petit, je me suis libéré. J'ai pris des petites routes, des petits chemins. Mais c'est... C'est une aventure à tenter. Et si... Alors que si j'étais avec un copain, tout de suite, tu dis... Enfin, tu te montes à tous les deux. Attends, on fait l'aventure. On fait tous les deux. Enfin, t'es rassuré de tout. Un camping sauvage à deux, c'est fun, c'est marrant. Tu fais un feu, tu rigoles, tu fais un jeu, tu... je ne sais pas, moi, tu rigoles à deux, tu fais n'importe quoi ou tu vas plus facilement aller rencontrer les locaux. Et puis, si toi, t'oses pas, c'est ton copain qui va plutôt oser, qui te dit... Attends, parce qu'il faut quand même un peu de motivation et d'énergie pour aller... Enfin, pas sonner chez des gens, mais pour aller tenter l'hospitalité. Enfin, quand on te l'offre pas, spontanément, d'y aller. Alors qu'en fait, c'est ça qui est le plus beau. C'est quand tu vas rencontrer les gens. Donc ça, c'est des choses que tu oses plus à deux et qu'il faut plus d'énergie pour le faire quand t'es tout seul. Et donc, je te disais, un camping, ou aussi dire, viens, on va camper là, on s'en fout, dans un petit coup de nature. C'est marrant, c'est fun. Tout seul, c'est pas fun, camper tout seul. Mais c'est vachement plus intense. Alors, je l'ai écrit sur mon blog, un peu à droite à gauche, si t'es un peu romantique ou poétique, tu peux trouver ça très beau. Mais ça fait peur. Enfin, je sais pas si vous avez déjà campé tout seul, mais tu... Enfin, un camping sauvage, hein. Tu te montes à la tête de tout. Est-ce qu'il va y avoir un animal qui va m'emmerder ? Est-ce que c'est les humains ? S'il y a une voiture qui passe, tu te dis, attends, qu'elle continue de passer, j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Si t'entends une voiture sur la route, si je me dis, est-ce qu'il va pleuvoir ? Est-ce qu'il va y avoir l'orage, un coup d'éclair sur ma tente ? C'est des tas de trucs que tu te montes à la tête quand t'es tout seul. Quand t'es à deux, t'es super rassuré. T'es tout seul, tu dis, ouais, faire un feu. Non, il y a des gens qui vont le voir. Bon, quand t'es à deux, c'est pas grave, t'es rassuré. Mais c'est plus intense. D'accord. C'est plus remonté, plus intense. Et puis le lendemain, tu te dis, t'es fier de toi aussi, c'est moi qui l'ai fait. J'apprécie le silence. Enfin, à la fois, c'est ça qui fait peur, justement le silence. Mais c'est ça qui est beau. Voilà, c'est beau. Et puis, la vraie solitude, quoi. Le vrai silence autour de toi. La vraie solitude. C'est pas fun, mais c'est beau. Mais c'est quelque chose à vivre. Je pense, je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois. Un camping tout seul. Après, la route, tout seul, ça va. Parce que de toute façon, il faut juste avancer. Donc, ça va. Les galères tout seul, c'est plus dur, effectivement. Mais c'est plus intense. Quand tu t'en sors, t'es plus fier de toi. Donc, je préfère pas l'un plutôt que l'autre. Je suis plus à l'aise tout seul maintenant. Je ne sais pas. Tout seul, c'est plus intense. Et à deux, t'es plus fort. Tu vas plus loin. Tu oses plus. Tu vis peut-être plus de choses. Mais tout seul, c'est plus intense. D'accord. Si ça peut conclure. Oui. Il y a beaucoup de gens qui partent. Vous avez dû rencontrer beaucoup de gens qui partent seuls. Ou qu'on te dit, tu rencontres plus quand tu es tout seul. C'est une vérité. Chaque expérience est beaucoup plus intense. Parce que tu es plus vulnérable. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui t'offre l'hospitalité alors que tu te sentais vulnérable, c'est plus intense. Voilà. Il faudra couper dans ce que je dis. Non, non. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que nous, déjà, on n'a pas cette expérience-là. Et puis, moi, ça résonne un peu avec ce que d'autres gens ont pu me dire ou de ce que j'ai pu lire. Sauf que là, il y avait vraiment une explication même plus viscérale de ce qui se passe. Donc, c'est intéressant, je trouve. Merci. On avait bien ressenti un peu la différence, je pense. Je vais aller camper dehors là ce soir pour tester. Du coup, quand tu voyages, c'est quoi ton rythme de croisière ? C'est au fonction du nombre de kilomètres, des horaires ? Qu'est-ce que tu aimes faire en général ? Mes voyages, je les conçois déjà à grande échelle, d'étape en étape, de grande ville en grande ville. Je pense que tout le monde le fait. Enfin, de ville en ville, en tout cas. Je pars d'une ville et puis je me dis, je vise celle-là, je sais que j'y serai dans 6-7 jours. Et puis, je me repose 2-3 jours. Généralement, les étapes, ça fait ça. 6-7 jours de vélo, 2-3 jours de repos dans une ville. Déjà parce que c'est important d'avancer de petits objectifs en petits objectifs. Et puis, là aussi, encore plus, quand tu es tout seul, je pense que c'est important d'avoir un objectif. Pour te motiver, tout simplement. Et puis, plus tu te rapproches de la ville dans laquelle tu sais que tu vas te reposer, plus tu es content. Enfin, c'est pour ça que tu avances, quoi. Donc, ça, c'est le rythme à grande échelle. Ensuite, à la journée, donc, si on parle d'une journée de vélo, ça dépend... Enfin, ça dépend du contexte. Par exemple... Non, attends, je vais te donner une journée normale. Je ne sais pas quoi, moi, il fait jour à 7 heures, il fait nuit à 20 heures, et la température est bonne et normale et il ne pleut pas trop. Bon, bah, généralement, je roule 6 heures, 5... Entre 4 et 6 heures de vélo. Donc, c'est du... En temps de vélo pur. Et puis, par coup de 1 heure, tu fais une petite vingtaine de kilomètres, tu fais une pause, tu refais une trentaine, vingtaine de kilomètres, tu fais la pause midi, donc une plus grande pause. Ensuite, tu redémarres, encore une vingtaine de kilomètres, et puis une pause, une trentaine de kilomètres, et là, il commence à être temps de chercher où est-ce que tu vas passer la nuit. Tu as fait 80, 100 kilomètres, dans la journée comme ça. Ça, c'est la journée de vélo. Et puis, la nuit, soit camping, selon le contexte, soit hospitalité, soit ce que j'ai appelé semi-hospitalité, c'est-à-dire que tu repères une cabane de jardin dans le jardin des gens, et tu dis, est-ce que je ne peux pas me mettre là ? Tu ne rentres pas, tu ne t'imposes pas chez les gens, mais tu demandes d'être dans une petite cabane, dans leur garage. Enfin, c'est rassurant. Donc ça, ça te donne le rythme. Mais je te disais, ça dépend de... Voilà, tu as des pays chauds. Quand il fait très chaud, mon rythme, ça a pu être plutôt se lever à 5 heures, démarrer à 6 heures, s'arrêter à 10 heures 30, et de là, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, il faut que tu trouves de l'ombre, donc la pause midi devient beaucoup plus importante là. 10 heures 30, et tu vas repartir à 16 heures. Donc dans le sud de l'Espagne en été, et Maroc en août, c'était ce rythme-là que j'avais. Tu vois, ça change forcément le rythme. Et puis ensuite, tu peux peut-être rouler de 17 heures à 20 heures pour faire ta section de l'après-midi. Et j'ai découvert un nouveau rythme aussi au Pérou. Là, comme j'ai roulé en février, c'était la saison des pluies, il pleuvait tous les après-midi. Donc bon, tu n'as pas envie d'être sous la pluie tous les jours, surtout si tu sais qu'elle va arriver. Donc assez naturellement, j'ai pris un rythme qui était je m'arrête à 14 heures. Mais pour ça, j'aime bien quand même faire mes 80 kilomètres, enfin rouler quoi, 60-100 kilomètres, faire une journée. Donc je me levais à 5 heures du matin, parti à 6 heures. Je ne faisais que des petites pauses, mais pas de vraies pauses midi. Et puis à 14 heures, j'avais fait ma journée et puis je pouvais me poser quelque part et puis la pluie pouvait arriver, ce n'était pas grave. Donc conclusion, la journée type, tu la vois. Dans mon cas, c'est entre 4 et 6 heures de vélo. Des fois, j'ai poussé 7 à 8. Pour moi, c'est poussé ça, 7, donc de pédalage. Et puis réparti dans le temps selon les conditions météo du moment, du pays. Donc le moment du midi peut être un vrai moment important, c'est-à-dire que tu vas t'approprier un endroit parce que tu vas y rester 4 heures et faire une grosse sieste. donc un moment marquant, puisque tu vas peut-être rencontrer des gens, tu vas t'arrêter dans un village ou tu vas profiter d'un coin de nature mais tu vas vraiment te l'approprier parce que tu vas y rester 4 heures. Ou il peut être inexistant parce que tu ne fais pas de vraies pauses, tu ne fais que des petites pauses. Et le moment du soir est toujours de toute façon important. c'est quelque chose que tu t'appropries puisque tu y as dormi. Pour moi, le spot, l'endroit où tu restes le soir, c'est la moitié du voyage. Pour moi, c'est la manière dont tu t'appropries un paysage ou un pays. C'est quand tu dors, quand tu passes la nuit. Sinon, tu ne fais que passer. Mais quand tu as passé la nuit quelque part, je ne sais pas, tu te l'es approprié. Tu as dormi. Voilà.